Alors bonsoir à tous et à toutes chers adhérents de BHC Le shiur ce soir sera dédié à la mémoire de Daniel Chaim Lévy Bar-Sara Qui est décédé aujourd'hui d'après ce que j'ai compris Il est décédé à Tisha Béar Alors aujourd'hui Bézrat Hachem c'est un cours questions réponses Alors il y a ceux qui veulent poser des questions directement en ligne C'est le moment de se manifester Si quelqu'un, s'il n'y a pas de questions Alors on a déjà reçu pas mal de questions avant le cours Et on va essayer de répondre au maximum de questions Donc je vais commencer déjà avec une question qui nous a été posée Puisque je vois que celui qui a posé la question est déjà en ligne Donc on va déjà répondre à cette question Et si quelqu'un a d'autres questions après Alors vous pourrez poser toutes vos questions Alors la question qui nous a été posée C'est est-ce que la Torah qui nous a été donnée Par Akadosh Baruch Hu Et après qu'on a reçu la Torah Nos sages ont rajouté énormément de choses Un, pour comprendre et expliquer ce qui est écrit dans la Torah Deux, ils ont rajouté des takanotes Des barrières, des minagim Etc, etc, toutes sortes de halachot Qui sont des rabbananes Alors un, est-ce qu'on pourrait vivre la Torah sans des rabbananes Et deux, si non, pourquoi ? Pourquoi on ne pourrait pas accepter la Torah Sans les explications et les lois que nos sages nous ont entre guillemets imposées Alors, bien entendu La réponse est que c'est tout à fait impensable de pratiquer la Torah Sans ce que nos sages ont dit et écrit Tout simplement, puisque la Torah nous dit Que c'est impensable C'est-à-dire que cette question-là Ce n'est pas une question qui dépend de ce que nous, on pense Est-ce que c'est logique, pas logique C'est bien ou c'est pas bien Mais c'est tout simplement Déjà écrit dans la Torah Que nous devons faire Nous devons faire comme ce que nos sages vont nous dire Et non seulement, on aurait pu comprendre que l'intention de la Torah C'est que, c'est pour qu'il y ait comme, comment on dirait Il y a un état, il y a une république, il y a des tribunaux Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la vie Donc les sages, ils sont là pour faire de l'ordre Alors, c'est pas seulement pour ça Mais nous voyons dans la Torah Qu'il y a plusieurs endroits Où en fait C'est déjà inclus dans la Torah Que la Torah nous dit Allez voir les sages, qu'est-ce qu'ils disent Je vais donner un exemple Et comme ça, on va comprendre Il y a écrit dans la Torah C'est-à-dire, quand tu prends un animal pour l'offrir en sacrifice Tu ne peux pas lui couper la tête comme tu veux Tu dois l'abattre L'abattage rituel Comme je te l'ai enseigné D'après les lois que je t'ai enseigné Or, il n'y a aucun endroit dans la Torah Où on parle des lois de l'abattage Il n'y a aucun endroit dans la Torah Où on parle de l'abattage Et donc, tous les commentateurs, bien entendu, expliquent Qu'à Kadosh Baruch Qu'est-ce qu'il dit en fait ? Il dit Je t'ai enseigné Moi, je te dis à mon cher Abbé, nous A l'oral Des lois qui ont trait à l'abattage Donc vous ferez l'abattage D'après les lois que je t'ai enseigné Qui ne sont pas écrites dans la Torah Puisqu'elles ne sont écrites nulle part D'accord ? Et donc automatiquement, ça veut dire Qu'il y avait des explications qui étaient A l'oral La Torah orale C'est-à-dire que c'est ce que nos sages Nous ont transmis De génération en génération A l'oral Donc un C'est déjà inclus dans la Torah Je vais vous donner un autre exemple Par exemple Il y a écrit qu'on doit faire Shabbat, on n'a pas le droit de faire des travaux Quels travaux ? Si moi j'aurais été nos sages Alors tu me dis Shabbat C'est quoi Shabbat ? C'est aller à la plage Un verre de coca Un coca glacé On se repose ? Ça y est Ça c'est là Et bien entendu On va en voiture Puisqu'il faut se reposer Je ne veux pas y aller à pied Or nos sages Ils viennent Ils nous disent Non La Torah te dit Tu dois Tu dois arrêter de travailler Mais dans quoi ? Alors il y a 39 Melachot C'est quoi cette 39 ? Qui c'est qui t'a dit ? Où c'est écrit ? C'est écrit nulle part D'accord ? Mais on a reçu ça A l'oral Et après bien entendu De génération en génération Ça a été transmis Avec les explications Et la Torah te dit Quand on aura des questions Puisqu'on a aujourd'hui Le micro-ondes On a aujourd'hui Le four On a aujourd'hui La voiture On a aujourd'hui Les navettes spatiales D'accord ? Ça c'était pas à l'époque De la Torah Or Quand on fait Des lois Même par exemple Les avdil Elf alfef D'alot Quand on a un tribunal Laïque Qui écrit des lois Alors il prend en considération Qu'il y aura des changements Et donc il laisse des ouvertures Dans la loi Pour que l'on puisse Adapter la loi De la même manière La Torah Dieu nous dit Quand on aura une question Alors tu passes Par les sages Qui ont reçu La Torah A l'écrit Et à l'oral Avec Toutes les Entre guillemets Failles et ouvertures Qu'on peut utiliser Pour adapter la Torah A chaque génération Puisqu'en fait Tout est déjà inclus Dans le texte De la Torah Écrite Avec les explications De la Torah orale Tout est adaptable A chaque génération Et c'est en fait Ce que font nos sages Dans chaque génération Ils inventent rien C'est pas que Un jour un rab Il se lève Et il dit Bon je pense que C'est comme ça On fait comme ça Non Vous verrez que Chaque réponse Qui est écrite C'est des pages Et des pages Pour montrer Comment c'est déjà Inclu Dans les textes Donc rien n'est inventé Rien n'est renouvelé C'est seulement Adapté Par nos sages Bien entendu Il y a des choses Que nos sages Des barrières Que nos sages Ont rajoutées Pour protéger Le peuple De ne pas arriver A certaines choses Qui sont graves Donc ils ont Rajouté des barrières Et interdit des choses Pour ne pas arriver Aux interdits De la Torah Qui sont beaucoup Plus graves Mais tout ça C'est inclus Dans ce que la Torah A dit Tu bouges pas De ce qu'ils te diront Ni à droite Ni à gauche Même s'ils te disent Que la droite C'est la gauche Et inversement C'est parce que Toi tu comprends rien Ça veut dire quoi Tu comprends rien Moi je suis professeur En théologie Comment ça je comprends rien Tu comprends rien Tout simplement Parce que On parle pas De Intellect Humain On parle De ce que la Torah Elle dit Parce que Nos sages Il dit pas Ce que lui Il pense Ou ce que lui Il comprend Et donc moi Je comprends Autrement Ce que tu comprends Ça n'intéresse personne Le Midrash Nous dit que Ce que les gens Qui n'ont pas étudié Il peut être La personne la plus Intelligente du monde Ce qu'il pense C'est exactement L'inverse Que ce que la Torah Elle pense Parce que lui Il pense avec Une tête humaine Et la Torah Elle pense Avec l'intellect Divin Et donc Pour Pour l'anecdote Vu que la semaine dernière C'était le Yurtzai Du Ravell Yoshev Il y avait quelqu'un Une fois Qui avait Une Comment ça s'appelle Une opération Et Et donc Le médecin Le médecin lui a dit Il a donné Tous les papiers Tous les 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 radios Etc Et il a expliqué Donc voilà Ça c'est le problème Et il faut faire L'opération C'est très grave C'est important Il faut faire ça Le plus rapidement possible Il a dit Il n'y a pas de problème Et moi je ne fais pas D'opération Avant que je pose La question à mon Rave Le Ravell Yoshev C'est sale Il dit Il n'y a pas de problème Prends tous les papiers Montre à ton Rave Et demande l'autorisation Entre guillemets Il arrive chez le Ravell Yoshev Le Ravell Yoshev Il regarde tous les papiers Il écoute Ce que la personne Elle explique C'est quoi son problème Qu'il a dans le pancréas Quelque chose comme ça Et tatatata Il explique avec les radios Le Ravell Yoshev Il dit Mais écoute Ce n'est pas possible Ce que tu racontes Dans l'Agmara Dans Houlin Il y a écrit Le pancréas C'est comme ça Et que le problème Tu dis c'est ici Donc c'est impossible Que ton problème Ce soit ce que tu dis Puisque ce n'est pas comme ça Que c'est écrit dans l'Agmara Alors la personne Elle dit Oui mais Les radios Le professeur Il dit Écoute moi Je ne sais pas C'est quoi les radios Je sais ce que la Torah Elle dit Ton problème Ce n'est pas possible Que ce soit ça Ok Il retourne chez le professeur Il dit Le Rave Il a dit Que ce n'est pas possible Et il m'a expliqué Il dit Bon explique Qu'est-ce qu'il t'a dit Il lui explique Le professeur Il dit Tu sais quoi tu as raison Ton Rave il a raison C'est comme ça Que vraiment On s'est trompé C'est une erreur On a mal calculé les choses Il a raison ton Rave Mais ce n'est pas ça La fin de l'histoire Qui est intéressante La personne Elle retourne Chez le Rave Et elle lui dit Rave Le professeur Il a dit Que vous avez raison Qu'est-ce qu'il a dit Le Rave D'où il sait Mais il ne peut pas savoir Il n'a pas étudié Le fait que lui Il comprend comme ça D'où il sait Donc la question du Rave Le Hachim Ce n'est pas comment C'est possible Qu'il a accepté Ce que j'ai dit C'est comment Bichlal Il peut comprendre Ce que j'ai dit S'il n'a pas étudié La Torah Il ne peut pas savoir Donc il peut dire Ce qu'il veut Ça n'intéresse personne Donc en fait Nous revenons A l'origine De ce qu'on a expliqué Donc On a La Torah Sans nos sages Il n'y a pas de Torah Et dans le sens Simple des choses Pour comprendre Tu dois mettre Un signe entre tes yeux C'est quoi Peut-être comme les Indiens Je mets un point Comme ça Un rond Et je commence A faire du yoga C'est quoi Un signe entre tes yeux C'est des parachiotes C'est dans un boîtier Qui est fait en cuir Qui est tanné En noir Etc Tout ça C'est écrit nulle part C'est la Torah Cheb Alp Donc d'abord Dans le sens simple Des choses Impossible De faire la Torah C'est la Torah Cheb Alp Et pour tout ce qui est Renouvelable Qui est déjà Inclu dans la Torah Il faut bien entendu Étudier énormément Pour comprendre A chaque chose Comment on adapte Aux sources Qui sont déjà écrites Ça c'est pour La première question Qui nous a été posée S'il y a une question Sur la question On répond Sinon on avance A d'autres questions Bien entendu C'est le but du jeu Je suis tout en noir Merci Merci d'apprendre On attend de répondre A ma question Tout d'abord Merci pour la réponse J'ai une question Peut-être deux questions Sur la réponse Tout d'abord Sur la parasha Je ne sais pas Que la seconde C'est pas ce qu'on a ramené Dans la Torah Il me semble Que On parle en bas Du Zakel Mamre Mais Est-ce qu'il y a D'abord Je l'ai dit Qu'il y a mis Nous sommes Oui C'est dans la parasha De Zakel Mamre C'est dans la parasha De Zakel Mamre Mais il y a écrit Dans le passuk Là-bas Quand tu auras Une question D'accord Alors tu monteras Tu monteras L'endroit Que j'ai choisi Pour enseigner La Torah Et de là-bas Tu poseras La question Et c'est pour ça Il y a écrit Qui mitzion Tetzet Torah Ou te va Rachem Yerushalayim C'est vrai Que à l'origine Ça c'est écrit Sur l'Ishkat Agazid C'est à dire Sur le Bédin Agadol Qui était A Jérusalem Et qui mitzion Tetzet Torah Donc de là-bas Sort la Torah Quand tu as des questions Tu vas là-bas Et tu poses Tes questions Et de là-bas On apprend Aussi Sur le Zaken Mamre Qui n'a pas le droit D'aller contre L'avis Du grand tribunal D'accord Mais Dans les psukim A part le Zaken Mamre C'est écrit Explicitement Que quand tu as Une question Pas seulement Quand tu as Un avis différent De ce qu'il dit Le Bédin Agadol Quand tu as Une question Tu montes Et tu poses Ta question Et de là-bas On te dira Qu'est-ce que tu dois faire D'accord Ok Et ma deuxième Question En vérité Parce que Moi La question De base Ce n'était pas Sans La Torah CBLP Non Il y a Torah CBLP Maintenant Pour mettre Les Tunis On a besoin De la Torah CBLP Maintenant La question Ce n'est pas Forcément Sur les Tunis Les Tunis C'est la Torah La question C'était vraiment Sur Les Midi-Votes Qui sont Mamash C'est simple C'est basique Mais Sans Ilkhot Mouktsé Non 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 Sans Ilkhot Exactement Sans Mouktsé Sans Alors la réponse Est-ce qu'on aurait pu vivre sans Oui Mais est-ce qu'on aurait vécu Le même judaïs Bien sûr que non Vu que par exemple Une des explications Il y a six explications Pourquoi nos sages ont Comment on dit Ils ont Ils ont Ils ont Institué Les Alachot Du Mouktsé Il y a six explications Mais leur Un bam Une des explications C'est pour Pour changer Tes habitudes Des jours profanes Pour que toi-même Tu sentes Et tu vives Que tu vis Shabbat Parce que Je te donne un exemple Il y a des gens Qui regardent la télévision Shabbat D'accord Avec la minuterie Sans la minuterie Tu fais Ok c'est pas C'est pas très important D'accord Maintenant Tu regardes la télévision Shabbat T'as fait Aucune avera La télévision A été allumée Avant Shabbat Il n'y a pas de problème Mais dans quelle Atmosphère Tu vis Est-ce que c'est ça L'atmosphère Que la Torah elle veut Je crois pas D'accord C'est pas vraiment L'atmosphère Qu'elle veut Shabbat Shabbat La Torah elle veut Que tu sois avec tes enfants Avec ta femme Tu chantes les shirikodesh Tu te renouvelles Tu étudies la Torah Tu te reposes Tu manges En baïa Tout ça C'est une question De avira D'atmosphère Donc Par exemple Nos sages Ont institué ça Pour Que nous vivons Dans une Je touche pas Mon téléphone Je touche pas L'ordinateur Je suis dans un autre monde Est-ce qu'on peut vivre Autrement Ben regarde Il y a plein de gens Qui vivent autrement Mais comment ils vivent Est-ce qu'ils vivent Shabbat Non Est-ce qu'ils sentent Shabbat Non Est-ce qu'ils sont déconnectés Non Est-ce qu'ils se renouvellent Non Est-ce qu'ils sont avec leur famille Non Est-ce que la Torah Elle voulait ça Non Donc on peut vivre autrement Il y en a qui vivent autrement Mais est-ce que la Torah Elle veut Non Et c'est pour ça qu'elle te dit La Torah Je t'ai donné les Chachamim Pour qu'eux Ils te disent Ils t'expliquent Ils te montrent Le chemin Comment tu pourras vivre Ce que moi Je t'ai enseigné Donc c'est pas seulement Les tfilines qui sont des Horaïta Comment on les met C'est tout le vécu de la Torah Comment on le vit On peut pas sans nos sages On peut pas sans les Rabalim A chaque génération Ok Merci Ok Donc Ça C'est Je note La première question Parce qu'on en a encore pas mal Si quelqu'un qui est en ligne A une question C'est le moment Sinon je passe A la prochaine question Une question Qui a été posée Sur l'étude De la mythologie Grèce Etc Romaine Toutes les genres de mythologie Qui sont Qui étaient depuis le début des temps Est-ce qu'on a le droit d'étudier Ou on n'a pas le droit d'étudier Le Rambam Dans Il Chot Avodazara Perekbet Il écrit que Par rapport à l'Agmara D'après l'Agmara Qu'on n'a pas le droit On n'a pas le droit On n'a pas le droit On n'a pas le droit d'étudier Quoi Quoi que ce soit Qui a trait A l'idolâtrie Ou à la kfira C'est-à-dire A des Des thèses Qui sont Renégats Je ne sais pas comment on dit ça Hérétiques Hérétiques Des thèses qui sont hérétiques Donc bien entendu La mythologie Ce n'est pas de la Torah Et ça dit qu'il y a plusieurs dieux Etc Et Apollon Et Zeus Etc Donc A première vue On n'a pas le droit D'étudier tout ce qui a trait A ces choses-là Le Nouveau Testament Le Coran Etc Toutes ces choses-là Qui parlent Des autres religions Et Des autres Entre guillemets Dieux Alors le Rambam Nous dit qu'on n'a pas le droit D'étudier ces choses-là Altifnu el Midah On n'a pas le droit De réfléchir Et de penser A des choses Qui sont de ce genre-là Sauf Si on étudie ça Pour contrer Cela C'est-à-dire que Si j'étudie par exemple Le Coran Ou le Nouveau Testament Pour montrer Et que Comment Ça a été falsifié En fait Vous savez qu'il y a Un 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 prêtre Qui Qui s'est converti Et qui a écrit un livre Euh Qui s'appelle Shivat Sion Le retour de Sion Euh Il s'appelle Avraham Livni Son nom Goye Je ne me rappelle pas Comment il s'appelle Euh Donc Il s'appelait Il s'appelait Albert Le Leblanc C'est pour ça C'est pour ça qu'il a traduit Leblanc Livni Ok Albert Leblanc Avraham Livni Et donc là-bas Il a tout un chapitre Qui parle Qui s'appelle en français Le christianisme Ou l'étouffement De la prophétie D'accord Donc C'est en plusieurs langues Ce livre a été traduit Donc Si par exemple Comme ce prêtre là Qui s'est converti Alors On montre Le nouveau testament Pour expliquer Qu'est-ce qui a été falsifié Etc Les choses Qui 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 sont pas vraies Dans ce qui est écrit Alors il n'y a pas de problème Parce qu'en fait C'est pas qu'on étudie Pour croire en ça On étudie pour contrer cela Et pour montrer que Ça a été Ce qui a été falsifié Et ce qui n'est pas véritable D'accord Maintenant Le roi Moshé Feinstein Il écrit Dans plusieurs réponses Que Vu que La raison De l'interdit C'est que Chas Veshalom On ne soit pas attiré Par ces choses Ce genre de 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 pensée Donc Si On enseigne ça Ou c'est écrit cela De manière que C'est dérisoire On 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 montre que C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas sérieux C'est pas C'est pas des choses Qui sont acceptables Ou pensables Ou vivables Ou qu'on peut croire Que ça existe Etc Alors Il n'y a pas de problème D'étudier ça Puisque en fait C'est Il n'y a aucune chance Qu'on arrive à croire En ça Puisque c'est enseigné Et écrit d'une manière Qui montre Que c'est des bêtises D'accord Le Rame Moshe Feinstein N'accepte pas ça A 100% Puisqu'il dit que Même si le Tam La raison Elle est plus là Alors encore L'interdit Il est là Mais Il rajoute encore Autre chose Il dit que Tout ce que nos sages Ont dit Qu'on a pas Prôner le christianisme Des livres sur l'islam Qui ont été écrits Par des islamistes Qui veulent prôner L'islam Etc Etc Des livres de Avodhazara Qui ont été écrits Par des gens Qui font l'Avodhazara Qui veulent montrer Pourquoi c'est bien De faire l'Avodhazara Mais des livres d'histoire Qui bien entendu Aujourd'hui Plus personne ne croit En ça Et ce qui a été écrit C'est seulement pour montrer Ce qui était à l'époque Et que bien entendu Tout le monde sait Que c'est des bêtises Aujourd'hui Alors Personne n'essaye Dans ces livres là De te faire croire Qu'il y a encore Des dieux Qui s'appellent Zeus Ou Jupiter Etc Personne dans les livres D'histoire Ne croit en ça N'essaye de montrer ça Ou prône ça Et là on te dit C'est de la mythologie Le titre dans le livre C'est mythologie C'est quoi mythologie Un mythe Un mythe c'est quoi C'est quelque chose Qui n'existe pas C'est une invention Donc automatiquement Laura M. Feinstein Il dit que si quelqu'un Il n'a pas le choix Il doit étudier ça Alors il peut étudier ça Puisque c'est dans La définition Un mythe Et c'est défini Comme un mythe Et c'est enseigné Comme un mythe Et donc il n'y a pas de problème Mais il faudra faire Très attention Que si c'est pas Dans ce cadre là Et qu'on veut juste Pour le fun Prendre des bouquins De Havodazara Et étudier Alors là c'est interdit Sauf si on parle De grands rabbins Qui veulent étudier ça Pour contrer ça Ou pour montrer aux gens Pourquoi c'est des bêtises Alors seulement ça sera permis Mais sinon On n'a pas le droit Est-ce que je peux rajouter Juste une chose rave Ken Au milieu du XXème siècle Dans les années 70 Chez les arts américains Les juifs américains Il y a eu une grande mode Ils ont été Attirés par le bouddhisme Vous voyez Il y avait un rave Américain À l'époque Qui était très connu Qui est Morgan Qui s'appelle Le rave Harry Harry Kaplan Et qui a été très Qui a été très choqué Par cette fuite De juifs Vers le Vers le Bouddhisme Il est parti voir Le rabbi de Louavitch Et il lui a demandé Est-ce qu'il a le droit De lire les livres Du bouddhisme Pour répondre Justement à ce qui est écrit là-bas De manière à ce que les juifs N'aillent pas chercher ailleurs Ce qu'il y a déjà Ce qu'il y a déjà Dans la Torah Et il a fortement insisté Sur la notion De niveau des doutes Méditation Donc il a écrit Plusieurs livres Sur ce jeu Oui Il a écrit plusieurs livres Mais il a Il a obtenu au préalable L'approbation du rabbi de Louavitch Maintenant il faut savoir Moi j'ai lu pas mal de bouquins Du Ravarie Kaplan Qui était vraiment Quelqu'un qui a fait la guerre Contre ses idées Hérétiques Et Et donc d'abord On voit dans ses bouquins Que c'était un tamit racham C'était pas un mararet Donc c'est quelqu'un Qui était érudit Et pourtant Il est parti poser la question Au rabbi de Louavitch Ça nous montre à quel point Il faut faire attention Et que pas N'importe qui Peut étudier n'importe quoi Et lire n'importe quoi Merci pour ton intervention Prochaine question Et On va parler d'une question Qui est un peu en rapport Avec la question Qu'on vient de parler Quelqu'un a posé la question Quelle est la différence Dans L'essence Entre Le judaïsme Et L'islam Alors Pour expliquer Pour répondre à cette question Il nous faudrait en fait Plusieurs cours Mais On va essayer Vraiment En quelques mots De montrer en fait Les points les plus essentiels D'accord Peut-être qu'on fera plus tard Une conférence Ou un cours Sur le christianisme Le bouddhisme Et l'islam Les trois Religions Les plus répandues Aujourd'hui dans le monde Et on parlera un peu De chaque religion Quoi qu'il en soit Dans l'essence L'islam Et le judaïsme Sont proches Bien entendu C'est des religions Entre guillemets Sœurs Puisque Les deux peuples Viennent de Avraham Avinu Un il vient de Yitzhak L'autre il vient d'Ishmaël Les deux peuples Croient en Akadosh Baruch Hu Allah C'est Akadosh Baruch Hu C'est le même Il n'y a pas de différence Après La Torah Qui a été reçue Dans Le judaïsme Et le Coran Dans l'islam Bien entendu C'est le ciel Et la terre C'est deux choses Complètement Différentes Un des Un des points Principaux Qui est Une différence Fondamentale Entre le judaïsme Et l'islam C'est que dans l'islam Il y a ce qui s'appelle Le Mektoub Le Mektoub C'est quoi ? C'est écrit C'est à dire que Dans l'islam Tout est écrit C'est à dire Que Dieu Bien entendu Allah Il sait tout Et s'il sait tout Il sait tout Ce qui va se passer Jusqu'à la fin des temps Et donc en fait Tout est écrit Jusqu'à la fin des temps Ce qui va se passer Ce qui veut dire en fait Que moi je n'ai pas De libre arbitre C'est pour ça que Vous verrez par exemple Dans la région Où on habite ici Les gens voyagent Comme des dingues Mais comme des dingues C'est à dire 90% des accidents de voiture C'est nos cousins D'accord Et ils double Sur n'importe quel endroit A des vitesses Complètement folles Pourquoi ? Parce que Tu n'as pas besoin De faire attention Si tu dois mourir De toutes les façons Tu mourras Et si tu ne dois pas mourir Quoi que tu fasses Tu ne mourras pas Vous verrez des gosses De 5 ans 6 ans Seuls sur la route Traverser les autoroutes Partout Il y en a plein ici Partout Pourquoi ? Tu ne fais pas attention A ton gosse Il va peut-être mourir Il va se faire écraser Non C'est le mectub S'il se fait écraser De toutes les façons Il va se faire écraser Et s'il doit survivre De toute façon Il va survivre Donc Nous On n'a Aucun Aucun libre arbitre On n'a aucune décision A faire On vit Ce qu'on doit vivre On fait Ce qu'on comprend Et après Ce qui doit se passer De toutes les façons Ce qui se passera Dans le judaïsme Ce n'est pas du tout Comme ça A colt Ça fouille Varishut Netuna Tout est Connu Mais Le libre arbitre Tu l'as Comment c'est possible ? C'est une bonne question D'accord ? Le Rambam écrit Qu'on ne peut pas Vraiment comprendre D'accord ? Il y a énormément D'explications D'accord ? Mais c'est exactement ça La définition De La différence Entre l'intellect divin Et l'intellect humain Moi je ne peux pas Comprendre comment c'est possible Barour Parce que pour moi Le passé Et le présent Et le futur C'est trois choses différentes Donc automatiquement Si Dieu savait déjà avant Ça veut dire qu'après Je n'ai pas la possibilité De choisir Puisque c'était déjà Connu avant Mais On va donner Une explication Il y en a encore pas mal Mais on va donner Seulement une explication Pour comprendre Ce qu'on vient de dire Par rapport à L'intellect humain Et l'intellect divin Si Moi Je suis un grand scientifique Et j'arrive à construire Une soucoupe Une soucoupe volante Qui voyage dans le temps Retour vers le futur D'accord ? On voyage dans le temps Je prends ma soucoupe volante Je rentre dedans Je voyage dix ans après À un certain moment Dans l'histoire Ça va arriver Cette histoire là On travaille là dessus Le passé Le futur Il y a déjà des films Donc s'il y a déjà des films Ça va arriver à un certain moment D'accord ? Puisqu'on travaille dessus Tout le temps D'accord ? Il y a cinquante ans On faisait des films Sur les voitures qui volent Aujourd'hui Il y a des voitures qui volent D'accord ? Donc il y a tout Il y aura tout Donc moi Je prends ma soucoupe volante Je voyage Dix ans plus tard Et je prends une caméra avec Et je prends ma caméra Et je vais en Hollande Et je filme Réauven Qui donne une claque à Chimone Je le filme Maintenant je prends ma caméra Je la ferme Je rentre dans la soucoupe volante Je reviens en arrière Je vais dans mon salon Je dis à ma femme Viens je vais te montrer un joli film D'accord ? J'ouvre la caméra On voit Réauven Qui donne une claque à Chimone Dans dix ans Maintenant nous On est dix ans avant Mais maintenant moi Gabriel Elkoubi Et ma femme On sait Que dans dix ans Réauven Va donner une claque à Chimone Maintenant Est-ce que le fait Que moi je sais Qu'il va donner une claque à Chimone Ça influence A 1% Le fait qu'il a donné Une claque à Chimone Il ne m'a même pas regardé Quand il a donné la claque Il ne savait même pas Que je filmais Il ne savait même pas Que j'étais là Est-ce que le fait Que je le sais Ça a influencé Un peu Ou beaucoup Le fait qu'il a donné Cette claque Rien Et c'est exactement Ça Ce que dit le Rambam Tu ne peux pas comprendre Pourquoi tu ne peux pas comprendre Parce que dans ta tête Toi le passé Le futur Et le présent C'est trois choses différentes Mais Les lettres De l'Akadosh C'est Yudke Vavke Yudke Vavke C'est les lettres De Hayah O V V I E Il était Il est Et il sera Donc il n'y a pour lui Aucune différence Lui Entre guillemets C'est la soucoupe volante Le passé Le futur Le présent C'est tout la même chose Mais nous Mais nous on ne peut pas comprendre Parce qu'on ne réfléchit pas Comme ça Donc comment c'est possible Qu'avant il savait Et que j'ai encore Le libre arbitre Ce n'est pas possible Oui Dans une tête humaine Ce n'est pas possible Mais Pour Quelqu'un Entre guillemets Qui a une soucoupe Qui voyage Avant après Il peut savoir avant Sans influencer Maintenant il faut faire attention Cette explication C'est une explication humaine C'est beaucoup plus profond Que ça Parce que Aucune Il n'a pas besoin De voyager C'est tout la même chose Et bien entendu Non on ne peut pas comprendre Puisqu'on On ne vit pas De cette manière Donc on ne peut pas Comprendre ça Mais c'est juste pour Rapprocher à notre compréhension À notre oreille Comment ça se passe Donc Aucune Ça fouille Dieu sait tout Avala Réchout On est tout là On a encore Le libre arbitre De décider Qu'est-ce qu'on veut faire Et c'est pour ça Qu'à la fin On peut dire Que tu vas recevoir Ou le Gan Eden Ou le Gayinom Ou le paradis Ou l'enfer Ou un Sahar Ou un salaire Ou une punition Parce que si je n'ai pas De libre arbitre Comment je peux dire A quelqu'un Qui va aller au paradis Ou en enfer Comment je peux dire A quelqu'un Qui va recevoir un salaire Ou qui va recevoir une punition Sur quoi Il n'a pas de libre arbitre De toutes les façons On savait qu'il allait le faire Donc ça C'est une des différences Fondamentales Qu'il y a Entre le judaïsme Et l'islam Il y a encore Beaucoup de différences Mais on va s'arrêter là Parce que sinon On ne pourra pas répondre Aux autres questions Et Bézrat Hachem On fera un cours En beaucoup plus détaillé Dans le futur Bézrat Hachem Question très intéressante Qui nous a été posée Nous avons aujourd'hui Des gens Le matin A la prière Qui mettent les tfilines de Rashi Et il y en a qui mettent Les tfilines de Rabenutam C'est à dire Rashi et Rabenutam Quelles tfilines Les juifs Mettaient dans le désert Quand les juifs Ils sont sortis d'Egypte Ils mettaient les tfilines Il y a écrit Qui mettent les tfilines Qui vont mettre les tfilines C'est déjà écrit A la sortie d'Egypte D'accord Quelles tfilines Les juifs Mettaient dans le désert C'est une bonne question Alors pour vous donner une réponse Bien entendu à 100% On ne pourra pas vraiment Vous donner une réponse Puisqu'on n'a pas vu le film On ne sait pas exactement Ce qui s'est passé Il y a 3500 ans Dans le désert On n'était pas là-bas Pour voir Mais Mon arrière-grand-père Abiyosef Messas A écrit une réponse Sur cette question Et il écrit Qu'il semblerait Qu'il mettait Les deux pères de tfilines Dans le désert Et Quand on dit que Rashi et Rabenutam Rashi c'est il y a 1000 ans Rabenutam c'est environ Il y a 950 ans D'accord Donc Rashi et Rabenutam Quand on dit que Les tfilines de Rashi C'est pas que Rashi Il a institué Des nouveaux tfilines Et que Rabenutam Il a dit Non c'est des autres tfilines Non C'est déjà dans la Gemara Dans Maseret Menachot On voit qu'il y a deux avis Dans le Midrash On voit qu'il y a deux avis Le Midrash C'est le Midrash Tanaim C'est à dire qu'il y a 2000 ans déjà Des Midrashim Qui nous montrent Les deux avis Plus que ça Le Midrash nous dit Qu'il y avait une divergence Entre Akadosh Baruch Hu Et Yeshiva Shemala C'est à dire que Les anges Et Akadosh Baruch Hu Bien entendu C'est une parabole C'est pas vraiment Au sens simple des choses Mais Donc le Midrash nous dit Qu'il y avait Une divergence entre Akadosh Baruch Hu Et Les anges Et il y a écrit Qu'à la fin Akadosh Baruch Hu Il était d'accord Avec la Chita De Rabenutam Donc Et la majorité des gens Ils mettent Les tfilines de Rashi Donc là déjà On revient à la question Qu'on a parlé avant C'est que Nous on va d'apporter Ce que nos sages nous enseignent Parce que sinon Vous comprenez bien Qu'on peut devenir fou Vous savez qu'il y a 64 Chitot Avis Comment on écrit Les tfilines 64 Imaginez seulement Qu'on doit mettre Les 64 Avis Des tfilines On passerait la journée A mettre des tfilines Les uns après les autres Ça va pas être possible D'accord Parce qu'on pourra pas faire La suite de la Torah D'accord Donc en fait Les deux avis sont vrais Et les deux avis Ont une place dans la Torah C'est pour ça que Encore une fois Nos sages nous disent On te demande pas De faire tous les avis On te demande pas De faire Disons le maximum De chaque mitzvah Qui est possible Pour toi de faire On te demande le minimum Le minimum c'est de mettre Une paire de tfilines C'est Rashi Mais Ceux qui veulent Vu que c'est un avis Qui est déjà écrit Dans l'Agmara Alors Il y a des gens Qui mettent Rabbe Noutam Et donc Il semblerait Comme il dit Rabi Yosef Messaz Que déjà Dans le désert Il mettait Les deux pères de tfilines On a Une question De Naomi El Koubi Alors Rappelle-moi C'est quelle question Parce que moi J'ai toutes les questions Écrites en vrac Je sais pas Qui c'est qui a posé Quelle question Pourquoi on allume Les bougies de Shabbat Oh Ça c'est une bonne question Ça c'est une très bonne question Alors D'abord Je sais pas si t'as remarqué Mais ta maman Elle allume Deux bougies de Shabbat Pas une Alors d'abord Il faut savoir Que Les bougies de Shabbat Le minimum c'est une Mais l'habitude C'est d'allumer deux Maintenant En fait Le minimum c'est un Pour que On ait de la lumière Là où on mange C'est à dire Il y a deux mitzvot Qui ont trait à Shabbat On est que Shabbat Et que votre Shabbat On a Le respect du Shabbat Et ça c'est tout ce qu'on fait Avant Shabbat Pour préparer Shabbat Pour respecter Shabbat Et il y a le On est Shabbat C'est le fait De prendre du kiff Shabbat La Torah nous dit Tu dois kiffer Tu dois avoir du plaisir Shabbat On est Shabbat Donc le fait De préparer Les bougies Avant Shabbat C'est pour respecter Shabbat Parce que Un endroit qui est sombre C'est pas respectable Quand Il y a un roi qui vient Quand il y a un président Qui vient Alors on allume Plein de lumière Plein de bougies Pour que ça soit respectable Mais Quand tu manges On mange Avec les yeux D'accord Si Si On t'amène quelque chose Qui n'a pas l'air bon Je ne veux pas manger Et si on a quelque chose Qui est très joli Tu veux le manger Même s'il n'est pas bon Parce qu'on mange avec les yeux Donc pour qu'on ait du plaisir Shabbat On est censé allumer Une bougie Au minimum Celui qui n'a pas plus A l'endroit où on mange Pour que tu aies le maximum de plaisir Regardez bien La Torah nous dit C'est pas seulement d'avoir du plaisir Mais le maximum de plaisir Que tu peux avoir La Torah elle veut que tu prennes du plaisir Et elle veut t'aider à prendre du plaisir Et elle t'enseigne comment avoir du plaisir Ça c'est ce qu'il y a beaucoup de gens Qui ne comprennent pas Il y a beaucoup de gens qui croient Que si je fais comme ça Comme ça Comme ça J'aurai plus de plaisir Tu rêves Tu crois que tu auras Peut-être un peu plus de De fun Mais de véritable plaisir A long terme Tu n'auras pas Parce que la Torah Qui a créé le monde Qui a créé le Yetzirah Qui a créé l'homme Et qui sait comment Il peut avoir du plaisir Elle est la seule A pouvoir te dire Comment tu peux véritablement Du plaisir Quoi qu'il en soit Donc en fait Le but du jeu Quand on allume les bougies C'est qu'il y a de la lumière partout Donc en fait normalement On devrait allumer Des bougies de Shabbat Partout dans la maison Et c'est ce qu'ils faisaient A l'époque Ils allumaient des bougies partout Pour que tu aies du plaisir Pour que tu ne sois pas dans le noir Aujourd'hui On a l'électricité Donc On n'allume pas des bougies partout Parce qu'on n'a pas besoin Parce qu'on a l'électricité partout Donc on a de la lumière partout Donc on peut avoir du plaisir partout Je peux laisser la lumière allumée au salon Et lire un bouquin Après le repas D'accord Et j'ai du plaisir Parce que la lumière est allumée Donc je n'ai pas besoin d'avoir de bougies là-bas C'est pour ça C'est pour ça Que par exemple Quelqu'un Qui n'a pas de bougies Alors d'un point de vue de la halakha Il peut allumer l'électricité Et faire la braha Et il allume l'électricité Mais on parle de l'électricité C'est-à-dire qu'il faut que ce soit Des ampoules incandescentes Avec un fil de fer Qui brûle Pas des LED D'accord On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi Mais pour que ça Ça ressemble à ce que La Takana A été instituée L'institution de nos sages Pour que ça ressemble Alors il faut que ce soit Un fil incandescent Mais encore une fois Donc on voit Que le but C'est quoi C'est qu'on ait de la lumière Donc si je n'ai pas de bougies J'allume l'électricité Je fais la braha Il n'y a pas de problème La Gemara Dans ma serre de Shabbat Page 23 Nous donne Une autre explication Encore qui vient en fait Compléter la première explication C'est pour le Shlombayt Shlombayt C'est pour qu'on ait l'harmonie Dans le foyer Pourquoi ? Parce que s'il fait noir Imagine ton père Imagine ton père D'accord Qui veut aller dans sa chambre Et qui trébuche Parce que ta mère Elle a oublié quelque chose par terre Ouais 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 Ça va mal se terminer D'accord Pourquoi ? Parce que quand il fait noir On trébuche Et on prend des coups Et on ne voit pas Et on s'énerve Alors ça se termine mal dans la maison Nos sages nous disent Non Il faut Shlombayt Il faut l'harmonie dans le foyer Il faut que On voit Là où on va Et qu'on ait Une bonne ambiance Pour qu'on puisse Pas seulement manger Etc Mais Pas s'énerver Quand il fait noir On s'énerve Parce qu'on ne voit pas D'accord ? Maintenant tu feras attention Le Béni Shray nous dit Tu feras attention Quelque chose très intéressante Ta mère elle allume Deux bougies de Shabbat N'est-ce pas ? Une et une Mais à Motsa et Shabbat A la fin de Shabbat On fait la Avdallah Et je ne sais pas Si tu as remarqué Les bougies Elles sont enlacées C'est deux bougies Qui sont enlacées Donc on a besoin Deux mèches Pour faire la Avdallah On ne peut pas faire Avec une bougie Il faut deux mèches Et si on n'a qu'une bougie Alors on rajoute une allumette Pour qu'il y ait deux sources Donc à la fin de Shabbat On a les deux bougies Qui sont enlacées Pourquoi ? Le Béni Shray Il dit Parce qu'il y a eu Le Shlambayit On a allumé les deux bougies C'était pour le père Et la mère Et après Shabbat Il y a eu le Shlambayit Il y a l'harmonie Dans le couple Alors les bougies Elles sont enlacées Et c'est ce qu'on fait Après Shabbat C'est pour ça que Ner Une bougie en valeur numérique C'est combien ? Ner C'est Nun Resh 250 Nun c'est 50 Resh C'est 200 C'est 250 Donc Ner et Ner Deux Nerotes Deux bougies C'est 500 Pourquoi ? Parce que dans l'homme Il y a 248 membres Et chez la femme Il y a 252 membres Ranab et Varim 252 252 248 Ça fait 500 Ner et Ner C'est 500 Donc deux bougies C'est 500 Au début de Shabbat Elles sont séparées Après Shabbat Il y a le Shlambayit Il y a l'harmonie dans le couple Elles sont enlacées C'est pour ça qu'on fait La Avdallah Avec deux bougies De Shabbat J'espère que ça suffit Naomi Tu as compris ? Très bien J'ai une question Rav J'écoute Alors je comprends bien Qu'on a institué L'allumage des bougies Pour pouvoir profiter Des repas convenablement Qu'il fait Puisqu'on voit les choses Etc Ça c'était au moment Des rabanimes Quand ils ont institué Les choses Et il n'y avait pas D'électricité D'accord Donc est-ce que Donc aujourd'hui Pour kiffer On allume Et on voit bien Les repas Et on n'a pas de problème Et le Shlambayit est respecté Exact Et on sait où on va Exact Donc c'est très important De continuer Mais il faut avoir L'intention Sur l'électricité aussi Ok D'accord Très bien Ok Alors Qu'est-ce qu'on a encore Comme question Il y a Quelqu'un qui a une question En ligne Bravo L'Yura L'Yura me demandait Est-ce qu'une femme Elle peut se faire Un piercing Dans les oreilles Un anneau Hein Alors En haut de l'oreille Un anneau Une femme Je parle évidemment Pourquoi évidemment Si tu voyais Ce qui se passe En Israël aujourd'hui Tu comprends Que c'est pas évident Du tout D'accord Je sais pas ce qui se passe A Paris Mais en Israël Marouk HaShem Les hommes Les femmes Les chiens Il y en a partout Alors La réponse C'est qu'on peut faire Des piercings Partout Où on veut Combien on en veut Si on veut Etc Est-ce que c'est permis Ou interdit C'est permis Est-ce qu'il faut le faire Certainement pas Est-ce qu'une femme Elle a le droit De le faire Oui Ça dépend en fait De L'habitude De l'endroit J'explique Vous verrez Aujourd'hui en Israël Qu'il n'y a aucune femme Orthodoxe Qui a un piercing En haut de l'oreille Vous verrez Plein de femmes Pas orthodoxes Qui ont des piercings Partout Est-ce qu'ils font Une avéra Non Est-ce que c'est interdit Non Est-ce que c'est permis Oui Est-ce qu'un homme Il peut faire des piercings Oui Est-ce que c'est permis Oui Il vous dit oui C'est permis D'accord Alors Il nous dit oui Donc c'est permis Mais est-ce que c'est Désirable Certainement pas Pourquoi Il y a ce qui s'appelle C'est-à-dire L'esprit De la halacha Qui est dans chaque génération C'est-à-dire Dans chaque génération Le peuple juif Et quand je parle Du peuple juif Je parle du peuple juif Religieux C'est-à-dire Qui pratique la Torah Se sépare du monde Entre guillemets Ok Le peuple juif Il doit toujours montrer Qu'il est différent Entre guillemets Pas qu'il est différent C'est-à-dire qu'il se sépare Des gens et du monde Non On est tout le temps Avec tout le monde Et on aime tout le monde Et on aide tout le monde Il n'y a pas de problème Mais qu'on est On a notre manière de vivre Et donc en fait Dans chaque génération On a les habitudes Qui ont trait A chaque génération Je vais donner L'exemple le plus Connu Pour montrer C'est quoi Le principe Est-ce qu'on est obligé De mettre la kippa La réponse est Non La majorité des éditionnaires Dissent Que le mettre la kippa C'est mis d'être assidoute A part La kippa C'est ça Ce qui dit C'est obligé Mais la majorité Des décisionnaires Dissent que c'est Mis d'être assidoute Quelqu'un qui va La kippa toujours C'est ça La kippa toujours dehors Toujours La kippa tout le temps Je ne fais pas Pour faire la prière Ça tout le monde Est d'accord Qu'on est obligé Mais pour aller Dans la rue Pour travailler Est-ce qu'on est obligé Non on n'est pas obligé Maintenant Quelqu'un qui est à Paris Qui va travailler Sans kippa Il est religieux Ou il n'est pas religieux Tu vas me dire De quoi tu te mêles Je ne me mêle de rien Mais Moi je veux savoir Est-ce que je peux manger Chez lui J'explique Chaque juif Il a ce qui s'appelle Cheskat kashrut C'est quoi Cheskat kashrut Pour moi Tant qu'il n'y a rien Qui me montre Qu'il y a des problèmes Chaque juif Pour moi Il est kashar Je ne pose aucune question Je mange chez lui Je dors chez lui Je bois chez lui Tout ce qu'il me dit C'est kashar Il n'y a pas de problème Chaque juif Sauf Si Il fait quelque chose Qui va contre la chazaka C'est-à-dire Il me montre quelque chose Qui le sort De 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 Du monde Kashar Orthodox entre guillemets Quelqu'un qui est français Qui va à Paris Travailler sans kippa Est-ce qu'il est kashar ou pas kashar Il est kashar Pourquoi Parce qu'à Paris Même les gens religieux Ils vont travailler sans la kippa Pourquoi Parce qu'ils vivent avec des grimes Alors on ne veut pas Se montrer différent on ne veut pas, il y a plein de raisons compréhensibles mais quelqu'un en Israël par exemple, qui va sans kippah il peut être la personne la plus religieuse du monde moi je ne peux manger rien chez lui même un verre d'eau je ne peux pas boire chez lui sauf s'il me donne un verre en plastique il me donne un verre en plastique je peux boire un verre d'eau sinon je ne peux rien faire chez lui pourquoi ? il a perdu sa chazaka pourquoi ? c'est pas obligé de mettre la kippah t'as dit c'est pas une mitzvah, c'est midat rasidut, c'est pas obligé d'accord ? mais dans notre génération dans notre environnement dans notre cadre religieux en Israël, tout celui qui est le religieux, il a une kippah donc comme disait mon père l'habit ne fait pas le moine mais il le montre c'est à dire que si tu as un habit de moine t'es pas moine, automatiquement mais si t'es moine, t'es obligé d'avoir un habit de moine donc si t'as une kippah ça ne veut pas dire que t'es religieux mais tu ne peux pas être religieux sans kippah en Israël pourquoi ? parce que tous les religieux ont une kippah et si tu vas sans kippah en Israël tu montres que t'es pas religieux donc t'as perdu ta reska de cache-route donc je peux manger chez toi mais je dois tout vérifier parce que moi je te fais plus confiance parce que t'as perdu ta razaka parce que tu ne te comportes pas comme le tzibourg la communauté religieuse se comporte dans ton endroit donc tu montres à tout le monde que toi t'es différent tu fais ce que tu veux, personne ne te dit quoi faire personne ne te mêle de ta vie mais moi en tant que personne de l'extérieur je dois savoir chez qui chez qui je peux croire et savoir qui va d'après les lois de la Torah alors s'il fait ce que tout le monde fait dans la communauté ce qui est accepté en tant que comportement religieux alors pour moi il est religieux je ne pose aucune question dès qu'il fait des choses différentes il peut être la personne la plus sadique du monde il est peut-être même plus sadique que moi il n'y a pas de problème mais moi je n'ai aucune preuve de ça puisqu'il s'est différencié de la communauté à l'époque de nos de nos parents de nos parents je parle de nos Sarah, Rivka, Rachel, Vélea toutes nos mères avaient des anneaux dans le nez c'était l'habitude aujourd'hui dans le monde religieux orthodoxe en Israël aucune femme ne fait des percings à part dans les oreilles au bout des oreilles tu veux faire des autres percings c'est permis quelqu'un va te dire tu as failli sourd ? non est-ce qu'on va te regarder d'un sale œil entre guillemets genre oh qu'est-ce qui se passe avec toi tu sors de la communauté tu n'es plus chez nous tu es avec nous tu es religieux tu n'es pas religieux ? oui tu rentres dans des problèmes maintenant je vais vous dire qu'il y a des communautés religieuses de certains zramim comment on dit zramim de certains courants de certains courants en Israël où les femmes elles mettent des percings aussi dans l'oreille et même dans le nez mais ça dépend dans quel courant tu te trouves et il y a des courants religieux où ça se passe aujourd'hui de quelle raison ça va ça vient je ne sais pas est-ce que et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ramanines qui sont contre ça parce que c'est souvent c'est pas parce que c'est beau c'est parce que dans le monde laïc c'est comme ça que les goïms ont commencé et donc il y a des juifs pas religieux en Israël qui l'ont fait donc il y a des juifs religieux aussi en Israël qui veulent le faire mais c'est pas parce que c'est des raisons de beauté ou pas beauté c'est pour ressembler au monde laïc et ça c'est déjà quelque chose qui est dangereux donc maintenant moi je ne juge rien je juge une personne chacun fait ce qu'il veut il y a des courants même religieux où ça se passe comme ça les mouvements orthodoxes en Israël ça se passe nulle part comme ça donc la réponse c'est que est-ce que c'est permis oui est-ce qu'on a le droit oui est-ce qu'on doit le faire ça dépend où t'es ça dépend des habitudes ça dépend de la communauté dans laquelle tu te trouves est-ce que tu vas te différencier de la communauté ou pas et est-ce que tu fais ça pour ressembler à des gens qui ne sont pas obligatoirement des gens auxquels on voudrait ressembler pas seulement physiquement et extérieurement mais aussi intérieurement et alors tout ça il faut réfléchir avant de faire une chose pareille c'est bon pour la réponse ok alors qu'est-ce qu'on a encore comme question une question qui qui est encore en rapport à ce qu'on vient de parler quelqu'un a posé la question est-ce qu'un homme a le droit de se teindre les cheveux est-ce qu'on a le droit de se teindre les cheveux pour un homme alors l'agmara nous dit c'est-à-dire qu'un homme qui se teint il a un cheveu blanc un ou deux ou trois cheveux blancs et il se l'éteint pour qu'il devienne noir comme le reste de ses cheveux l'agmara nous dit et c'est comme ça dans le Shoukhanarour il transgresse l'interdiction de l'oïlbash un homme n'a pas le droit de mettre des habits d'une femme de se travestir travestir comme ça on dit ok bon c'est pas très important il n'a pas le droit de mettre les habits d'une femme ok et inversement une femme prend les habits d'un homme d'accord donc vu que le fait de se teindre les cheveux c'est une habitude de femme pour avoir l'air toujours plus jeune plus belle etc alors quand un homme il fait ça il veut ressembler à une femme et donc c'est interdit même s'il fait ça dans sa barbe ça change rien le fait même de faire une chose pareille c'est interdit mais tout cela c'est seulement encore une fois si ce n'est qu'une habitude de femme c'est à dire si les femmes seulement se tènent les cheveux alors toi tu fais quelque chose comme ça tu fais ce qu'une femme elle fait si c'est devenu une habitude que tout le monde fait alors c'est déjà plus une habitude de femme donc ça sera permis maintenant il faut savoir que aujourd'hui malheureusement et je dis ça malheureusement dans le monde les hommes et les femmes il n'y a plus aucune différence tout est permis à tout le monde tu ne sais plus qui c'est qui est vraiment une femme qui c'est qui est vraiment un homme d'accord c'est la salade la plus totale d'accord donc tout ce que font les hommes font les femmes tout ce que font les femmes font les hommes je ne vais pas donner de détails parce que vraiment ça dépasse l'imagination j'ai entendu des choses aujourd'hui et ça dépasse l'imagination d'accord donc donc chaque chose il faut vérifier est-ce que l'habitude dans notre environnement c'est par exemple on habite je ne sais pas moi à Paris d'accord est-ce que les hommes se teignent les cheveux alors il n'y a pas d'interdit de se teindre les cheveux pourquoi parce que ce n'est pas une habitude de femme c'est une habitude de tout le monde la même manière de s'épiler est-ce qu'on aura de s'épiler pour un homme l'agmara nous dit que non puisque c'est que les femmes qui s'épilent mais aujourd'hui il y a plein d'hommes qui s'épilent d'accord ne me posez pas la question est-ce que je pense que c'est normal mais enfin chacun fait ce qu'il veut mais donc il y a des hommes qui s'épilent donc ça dépend en fait de l'habitude de l'endroit où on habite est-ce que la majorité on parle de la majorité c'est pas un ou deux d'un qui font des trucs qui sont différents mais si la majorité des gens ils ont l'habitude de faire ça alors c'est permis donc la réponse c'est que ça dépend de la majorité des gens qui habitent autour de nous est-ce que c'est quelque chose qui est accepté et qui est pratiqué chez la majorité des hommes alors c'est permis sinon ça reste une habitude de femme ok ok quelqu'un encore une question ok il y a deux questions qui ont été posées encore mais qu'on ne pourra pas répondre aujourd'hui parce que c'est des réponses qui sont un peu compliquées et un peu longues donc on fera peut-être un autre cours avec des questions réponses prochainement quoi qu'il en soit pour l'instant ça suffira et c'est parti c'est parti c'est parti merci beaucoup c'était c'est parti 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 c'est parti